Bonjour à tout le monde, Salam alaikum, c'est Masanta Benito, Benito de Masanta. Comme nous, nous ne sommes pas des mendiants, je demanderai à ces petits clients du sein de mes encouragements. Vous avez accepté de le supporter en nous disant que c'est par conviction, et pourtant, je fais partie des personnes qui l'ont très bien précisé devant Dieu et devant l'histoire. M'a dit que Doumbouya n'est pas un parti politique. Doumbouya, même lui, n'est pas un parti politique. Merci Tata Fatou, merci. J'ai demandé à tous les militants et sympathisants des principaux partis politiques de rester dans les partis politiques. Parce que ce qui est essentiel, ce sont les partis politiques qui élisent les députés, les maires, le président de l'Europe. Nous l'avons bel et bien dit. Mais certains pensent que Doumbouya est trop fort parce qu'il a l'effort spécial. Non, ce n'est pas ça. Doumbouya utilise l'esprit, utilise le comportement des gens, profite de la puissance des uns et des autres pour se donner un pouvoir. Donc, chers compatriotes, suite à ça, ce n'est pas moi, Benito, qui l'avait fait, c'est lui qui l'avait fait. Nous avons appris ce matin, avec des sous-sures, avec documents à l'appui, parce que s'il y a un marmailleur, le vrai marmailleur, l'homme le plus malhonnête, au-delà qu'il est le caractère ethno, le général Aboubacar Sidikamara Idi Amin, l'homme qui pensait tout pouvoir, l'homme qui pensait qu'il a le monopole, l'homme qui pensait qu'il a la maîtrise, avec son comportement maligne, c'est un calabanté, parce que c'est un calabanté. Quand vous les voyez, d'abord, ils n'aiment pas les autres ethnies, ils sont restés à faire revivre, selon eux, le passé du présent, à mettre ses coutures, jusqu'à les événements du stade de 3 avril sont là. Aujourd'hui, pour se racheter, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui est arrivé à Idi Amin, ce qui a piqué Idi Amin. Dans tout ce débat du 3 avril, personne n'a vu venir ce qui est arrivé. C'est bon à rien, cet ethno, cet homme sans façon, cet homme par malheur qui est devenu aujourd'hui le mal, notre problème. Il est le responsable même de la destruction de notre armée. Il est l'homme, mettez les cœurs, il est l'homme qui a eu la peau de l'armée guinienne. Il est l'homme qui a détruit, démantelé, qui a eu l'idée, qui a eu dans son esprit l'idée, j'ai dit bien l'idée, l'idée de faire partir les officiers pour pouvoir gérer, s'installer autour du petit afin de le maîtriser. C'était son plan, c'est-à-dire, il fait partir tous ceux qui sont officiers, qui le connaissent, c'est la même promotion que lui. J'ai lu 2-3 textes comme ça de ses anciens camarades. Les anciens camarades, qui le connaissent très bien, qui m'ont expliqué, j'ai fait la lecture, la lecture est passée sur ma page. Le comportement et pourquoi il s'est donné une tâche de faire partir ses officiers supérieurs, qui ne sont pas en fin de carrière, mais l'intelligence était pour s'installer tout autour du petit, pour pouvoir le maîtriser et un jour comme ça le prendre, en créant le mécontentement au sein de la population afin que les gens se rebellent contre Doumbouya. Et lui, il vient un papa sauveur, un homme qui aime ce pays-là. Mais malheureusement, nos communications ont payé parce que nous avons montré devant le monde entier qui est réellement M. Idiamine, parce que ce n'est pas un général, c'est un agent des eaux et forêts. Voilà. Il est tout court un agent des eaux et forêts. Voilà. Donc, cher abonné, nous avons appris ce matin qu'il a réintégré, il a réintégré des officiers supérieurs, dont le commandant Alia Kamara. Alia Kamara a été réintégré. Alia Kamara, selon les informations que nous avons reçues, plus de 14 officiers que lui-même en personne, il avait radiés. J'ai dit bien, 14 personnes, 14 militaires, que lui-même en personne, il avait radiés. Et nous savons très bien, c'est lui qui avait donné la liste à Doumbouya afin que les gens la soient radiés à travers un décret officiel de la République des Guinées. Mais je me demande alors à quoi il joue. À quoi il joue. À quoi il joue. À quoi il diamine joue. Par un arrêté, il ramène Alia à un poste très, à un poste clé, Alia Kamara. C'est-à-dire, Alia, c'est le cerveau du coup d'État contre le professeur Fakonde. C'est Alia lui-même en personne. Merci beaucoup, frère Alphie Tigueur. C'est lui-même en personne qui a fait le coup d'État. Alia. Moi, je peux dire qu'Alia a été naïf. Moi, je ne peux pas faire le coup d'État et prendre le pouvoir donné à un individu. Je ne peux pas le faire. Alors, même si on s'associe, on fait le coup d'État. Si je prends le pouvoir là, je te prends. Et puis, c'est comme ça. C'est terminé. Mais bon, dites-moi. Dites-moi. Quoi joue il diamine. Parce que vous avez nommé les ministres, les ministres Soussous. Vous avez vu que les Soussous ont compris votre jeu. Vous avez nommé des officiers Soussous, quelques officiers. Vous avez vu que ça ne passe pas. Maintenant, vous avez raté aujourd'hui. Il y a des mille titres d'arrestations des soldats forestiers. On sait. On sait aujourd'hui que nous sommes en train de payer le prix. Je ne sais pas pourquoi vous arrêtez les officiers. Des jeunes soldats forestiers sont arrêtés par-ci par-là. C'est connu de tout le monde. Il est en train d'arrêter tous ces soldats. Ces soldats forestiers, ces braves, ces vrais soldats forestiers, pensant que ceux-ci vont se préparer à répliquer par-là. Ce qui est arrivé à Zérecoï, ce n'est pas la faute des soldats. Ce ne sont pas les militaires guinens qui ont tué. Ce sont les ministres qui étaient au stade et les organisateurs qui ont tué nos parents. Voilà. Mais bon, nous n'allons pas nous féliciter à bravo des militaires ou pas, parce que les militaires ont abandonné ce pays dans les mains de ces voyous. Les militaires-là nous ont abandonnés. Les militaires-là, ils ont mis le pays à terre. Les militaires-là, presque, c'est eux qui vous ont laissé faire ce que vous êtes en train de faire. Mais bon, ce que nous avons dit, ceux qui sont morts à Zérecoï, plus de 200 et quelques là, sont devenus des martyrs, sont devenus aujourd'hui, peut-être, la porte, la solution pour la Guinée. Parce que vous ne dormirez plus jamais tranquille devant l'histoire. Ni en Guinée, ni à l'étranger. Vous ne pouvez plus voyager comme ça à l'étranger et puis vous pavaner comme ça dans les institutions librement. Vous ne pouvez plus aller signer des contrats. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus... Ceux qui sont morts à Zérecoï, se sont rajoutés à Fonikemange et Brillo, pour devenir aujourd'hui nos forces, nos preuves devant la communauté internationale que vous êtes des criminels. Mais, ce retour de commandant Alia aux affaires, vous allez nous expliquer parce que, dans les deux jours-là, nous allons parler de ça. D'ailleurs, je profite pour féliciter, remercier ces journalistes de films, qui nous rendent hommage par-ci, par-là, qui reconnaissent nos travaux, nos activités, qui reconnaissent, parce que je vois aujourd'hui des vidéos qu'on m'envoie sur le grand frère Lincoln Suma. C'est Sous, comment il s'appelle là ? C'est Ouri. Ils sont nombreux comme ça, qui nous rendent hommage. Ils disent que oui, personne ne peut résister devant les communicants, les blogueurs, les activistes, Masanta Benito, Damaro, Mamroussila, Sosou Mange, Sosou Lambassi. Oui ! Qui peut résister ? Parce que nous, nous sommes du côté du peuple. Nous nous battons pour ce pays. Nous avons dit clairement que nos différentes politiques-là, nous les mettons de côté. Nous ne sommes pas en politique, hein. Nous ne sommes pas en politique. La politique là, la politique se vit. La politique, c'est pendant des périodes électorales. Mais comme nous ne sommes pas en période électorale, ce qui fait nos forces, c'est que nous, nous savons ce que nous voulons. Nous, nous savons exactement comment marcher. Vous ne pouvez pas parler de politique en temps de guerre. Parce que nous sommes en temps de guerre. Nous sommes en guerre contre celui qui a braqué ce pays-là, qui s'appelle Mamadi Doumbouya. C'est simple que ça. Mais comment est-ce que d'autres ont voulu nous envoyer sur le chemin des clashes ? D'autres ont voulu nous envoyer sur le chemin pour nous détourner sur notre combat ? Non. En envoyant des pièges, en mentant, en envoyant des fausses informations pour qu'on passe notre temps là-dessus. Et puis d'autres ont payé des individus pour nous insulter, insulter nos parents, pour qu'on puisse continuer à les insulter, à les répondre. Non. Par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, où se trouve aujourd'hui ? Les propagandistes, ils ont tous disparu. Mamadi a été très clair. Ça, nous l'avons appris. Nous l'avons appris. On ne peut pas le féliciter, mais il a parfaitement raison. Voilà. Il a raison sur ce plan-là. Il a été très clair. Je ne veux plus entendre mon nom dans la bouche d'un artiste. Voilà. Je ne veux plus entendre mon nom dans la bouche que mon image. Parce qu'aujourd'hui, ah oui, on prenait son image pour faire du mal aux gens. On prenait son image pour nous traumatiser. On prenait son nom pour nous, pour nous influencer. Et comme lui-même, il le dit clairement, je ne veux plus entendre mon nom dans la bouche de quelqu'un. Voilà, chers artistes, voilà, vous qui avez, voilà ce que j'ai dit. Et voilà, Dieu le dit. Dieu nous donne raison aujourd'hui. J'ai dit à ces petits artistes-là, vous allez le récréter. Pas longtemps. Si Dieu est vérité, Dieu est amour, Dieu est pour tout le monde, bientôt vous allez payer. Voilà, vous êtes en train de payer. Parce que, vous ne pouvez plus continuer à propos des spectacles sous le haut patronage de son excellence. le général d'armée, le général de brigade. Patati, patata, ça, c'est terminé. Ça, c'est fini. Chers compatriotes, à quoi joue Idy Amin ? À quoi joue Idy Amin ? Nous n'avons pas fini avec Zéré-Couré. Il ramène les anciens assassins, ceux qui ont fait le coup d'État. Parce que le coup d'État est un crime. Oui, je demanderai à Alia Kamara de faire beaucoup attention, Alia. Je l'ai dit dans beaucoup de vidéos à Alia, je te l'ai dit, et je le répète en commun, je m'assume, quels que soient les bienfaits que tu peux apporter pour ce pays-là, si tu veux te racheter là, c'est prendre ma matique de bouillant. Je l'ai dit depuis longtemps. Sinon, en cas de jugement, tu as le sang humain sous ta main. Les gens pensent que tu es un héros. Tu n'es pas un héros. Tu n'es pas un héros, tu es un coupable. tu es responsable de tuerie du 5 septembre. Je l'ai dit haut et fort. Il y a certains petits qui ont voulu envoyer ça dans le cadre sous sous en disant non, il n'a à se soigner. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas dans le jeu ethnique. Je ne rentrerai pas dans le jeu ethnique, ce n'est pas mon fort. Je ne suis pas trop fort dans le jeu ethnique. j'ai fait mon combat. Tu es sous-sous-bas. Tu es forestier-bas. Tu es quoi-bas. Tu es peul-bas. Tu es guerset-je-sais-pas-quoi. Je te dirai ce que tu dois entendre. Voilà. Donc, M. Ali, bienvenue. Comme tu as accepté de revenir dans la danse, l'image qu'on cherche, le nom qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent de toi ou bien ce qu'ils veulent que tu fasses parce qu'ils vont te prendre d'utiliser contre ces soldats forestiers arrêtés ou je ne sais pas pour leur propre protection. Je pense que tu as averti. Tu connais Idi Amin. Je le répète, tu connais très bien Idi Amin. Tu connais très bien Idi Amin. Si tu acceptes le jeu d'Idi Amin, il n'y a pas de preuve. Mais il y a un mot qui est à Yara parce que tout qu'on fait à Bukiyoki, M. Ali Akamara, tu vas répondre devant la justice parce que tu es coupable d'assassinat dans ce pays-là. Tu comprends, non ? Parce que je voulais demander à mes champions sur ma page, les intellectueux sur ma page comme les Ben Fatim, Kondé et autres, M. Alassane Diallo. Dites-moi pourquoi Alia doit revenir ? Pourquoi Alia est revenue ? Pourquoi Alia qui a tenté de renverser Doumbouya ? Selon eux, nous avons suivi cette scène-là organisée par qui ? Organisée par Moussa Moïse. On dit et lui, et le commandant Ablaïsissi ont voulu renverser Doumbouya. Ils ont été condamnés, éradiés. Alors pourquoi ils y viennent ? Pourquoi ? Dites-moi, aidez-moi à comprendre. pourquoi ils reviennent ? Pourquoi ? Pourquoi ils reviennent ? Pourquoi ? Qu'est-ce que M. Alia est venu faire dans cette histoire, M. Alia Kamara ? qu'est-ce qu'Alia a à faire ? Alia qui est déjà un criminel, Alia qui est déjà quelqu'un responsable d'assassinat, Alia qui est déjà coupable, qui a le sang humain, qu'est-ce qu'il est venu ? Donc vous avez choisi Alia encore une fois pour venir faire le sale boulot. hein ? Vous avez choisi Alia. Pourquoi ? Pourquoi Alia est là ? Pourquoi Alia revient ? Aidez-moi à comprendre. Pourquoi Alia est réintégrée ? Alia est réintégrée en ce moment-là ? Pourquoi c'est en ce moment-là ? Alia est réintégrée. Il y a 14 officiers qui sont réintégrés. Je vais d'abord lire ça rapidement. Attendez, je vais lire ça pour vous. Vous allez voir. Voilà, voici le document. Attendez, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Voilà le document. Vous avez mis le document. Voici le document. J'avais un document. Le document est là. Je vais lire ça rapidement pour vous. Regardez. Le document est un peu plus de Guinée. Le ministère de la Défense nationale a porté la nomination de certains officiers à des postes de commandement. Le ministère de la Défense vit la charte. Ils nous ont dit que la charte de la transition n'est pas valable. Mais on dit « vu la transition ». Ils disent carrément « vu la charte de la transition ». « vu la charte de la transition ». Je vous ai accepté. J'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi. On dit « vu la transition ». « Vu la loi ». Tout est la charte de la transition. Ils nous ont dit que la charte de la transition n'est plus valable. Mais je vais aller avec article numéro 1. Article 1. Article 1. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ainsi après. 1. Commandant de la compagnie d'infanterie de Pamlapo. Commandant Aboubakar Sidiqi Maria Kamara. Matricule 22-26-9-G. Précédemment, commandant Arjun de la compagnie CCS de Pesekindia. Commandant de la compagnie d'infanterie de Kamsar. Commandant Ali Kamara. Écoutez très bien. Et voilà. 2. Commandant de la compagnie d'infanterie de Kamsar. Commandant Ali Kamara. Matricule 39-5-86-G. Précédemment, au service du groupement des forces spéciales. Il n'a pas été radié. On dit précédemment, voilà. Précédemment, précédemment, vous avez vu que c'est du marmaille. Voilà ce que j'appelle la marmaille. Il a été radié. Le décret est là-bas. Le décret est là-bas. Il a été radié. Mais on dit dans le décret que précédemment, on dit en servissant au commandement de la force spéciale. Est-ce qu'il était en service ? Monsieur Farahfina, aidez-nous, pardon. Est-ce qu'il était en service ? Et le peuple de la Guinée, aidez-nous. Aidez-nous. Comment des tuyers, des assassins font un jeu de passe-passe des postes ? Les Soussoula ne vous aiment plus. Si vous comptez sur les non-soussoula, laissez tomber. Moi, je vous ai dit, si vous voulez nommer tous les peurs de la force des ministres, priez tous les Soussoula comme offité supérieure. Le peuple là, reste le peuple. Le peuple Soussou aime la paix. Le peuple Soussou est pour la démocratie. Ce soir, au retour du service, j'ai fait passer le discours du président qui n'a jamais vu dans ce pays-là. Le très cher d'amour, le président là s'en racontait. J'ai choisi deux de ces vidéos. Vous allez l'écouter. L'homme qui a aimé ce pays-là avec le cœur. L'homme qui a formé tous ses militaires. L'homme qui a donné, l'homme qui a créé, l'homme qui a refondé l'armée guillenne. Le général Lansana Conte-Pé a son nom. Voilà moi, Béni Tropeau. Je me suis battu, je me suis donné, j'ai dit à mon ami, allons, nous allons l'accompagner. Moi, j'ai accompagné Lansana Conte-Pé jusqu'à sa dernière de mer. À Wawa, il a été en train de voir mais je me suis allé. J'étais avec mon ami, il m'a dit qu'il est là. On était là, on a vu comment le corps est sorti. Parce que le corps dit, non, je ne vais pas expliquer comment il a été entré. Alia qui voyait comme ça là. Alia est responsable des assassinats dans son pays. Mais Alia est indirectement responsable parce que c'est quelqu'un qui l'a commissionné. Voilà. Le seul responsable c'est comme ça. Dades, c'est pas lui qui a tué au stade de 28 secteurs. Mais c'est lui le responsable. Nous avons compris ça. Mais Dumbuya est le responsable. Et je continue. Je vais lire ça rapidement pour vous. On va se quitter. Voilà. Moi, je vous ai dit et je le répète, j'insiste, prenez tous les peurs, nommez-les comme militants. Il dit, mais tu es trop fort. J'ai dit, c'est comme ça que tu prends les ethnies pour masquer ta haine. C'est toi qui es en train de manipuler les gens. C'est toi qui es en train de mélanger toutes les ethnies. Toi, c'est toi. Tu as écarté l'ensemble de la création. C'est bien fait pour l'ensemble de la création. Tu as écarté beaucoup de personnes. Les gens ont compris au fait, là où tu n'as pas gagné, là où tu n'as pas eu la chance, ce que tu as voulu éloigner les officiers autour de Mamadi pour penser que tu peux le prendre. Mais tu as regardé comme il est sous marreau. Dès que tu essaies un peu, tu es fini. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu ramènes Alia. Je prie le tout puissant Alia. Que Alia n'accepte pas ton plan. Je prie Allah. Si c'est à cause que tu as ramené Alia, Alia n'est pas à l'intérieur, elle est partie à Kamsa. A Kamsa. C'est à Kamsa que tu l'as envoyé. Et Sarah ne fera pas d'Alia quelqu'un qui ne fait pas partie des responsables du Saint-Septem. Il fait partie. Tu as salu le petit. Tu as mis le petit devant l'histoire. Le petit là, Alia est responsable. C'est grâce à toi. Mettez les cœurs. Ils sont là. Les têtes des mots sont là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont là. S'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est un beau matin comme ça. Il y a 300 personnes qui ont. Mettez 300 cœurs ou 3000 cœurs s'il vous plaît. Vous perdez votre temps. Les têtes des mots ne valent rien ici. Mais je continue. Il est le commandant de la compagnie d'infanterie de Kamsa, commandant Ali Kamara, matricule 39586 bar G, précédemment en service au groupement des forces spéciales. Trois commandants de la compagnie de commandement et de service de PCKindia, commandant Foromo Arsène Malamou, matricule 26180 bar G, précédemment en service au bataillon spécial des blindés. Numéro 4, agent de la compagnie d'infanterie de Kandia Farah, capitale Mohamed Seiba Kuruma. Voilà. Voilà. Seiba Kuruma. Ça, c'est... Lui aussi, il va matricule 48584 bar G, précédemment en service de l'état-major de l'armée. de continuer en corps. Commandant Adjun, la compagnie CC, bataillon d'infanterie de Kundara, capitale Mamadou Dioul de Baldé, Asa Kundara. Numéro 7, commandant de compagnie CCS, c'est Béla, l'ételant colonel Kabab-Erité, encore école des sous-officiers d'armée de Manéa, patati patata, tout ça là. Tout ça là. Ils ont nommé ça, c'est le travail de... le travail... le travail de Idi Amin. Idi Amin a placé ses hommes parce que le 31 décembre là, nous avons aussi la confirmation du couvre-feu que vous allez instaurer à partir de tel... Il n'y a pas de souci. Ne vous en faites pas. Nous sommes fin prêts. Nous demandons aux Guinéens de ces consentesses le 31 décembre. Voilà pourquoi j'ai demandé aux partis politiques, aux RPG, à l'IFG, à l'IFR, comme l'a dit tout le monde aujourd'hui, tous les ministres, tous les anciens ministres. Vous avez entendu quand l'ancien ministre des droits de l'homme, Gassama Diaby, pour l'amour de Dieu, allez-y lire le texte de Gassama Diaby. Pour l'amour de Dieu, allez-y lire le texte de Gassama Diaby. Nous devons aimer ce pays. Nous devons respecter les anciens présidents qui ont gagné ce pays. Il va beau parler, nous savons dans notre cœur le président qui a eu le cœur de protéger ce pays-là, c'est l'ancien comté. Le président qui a eu le courage de réformer, d'implanter le développement qui a eu envie de nous sortir de cette souffrance, c'est le procès Alpha Condé. vous le savez très bien, que vous aimez Alpha Condé ou pas, que vous aimez l'ancien comté ou pas. Nous qui avons vécu à l'intérieur, nous connaissons la valeur de l'ancien comté, le président comté. Vous ne devriez jamais quelqu'un qui a étudié à l'intérieur, qui ne rendra jamais hommage à l'ancien comté. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Je suis de la première promotion médecine vétérinaire de l'ancien comté. La première promotion quand elle est venue au pouvoir. Nous sommes la première promotion de l'ancien comté. Première promotion vétérinaire de l'ancien comté. Nous devons tout assurer tous messieurs. Nous devons aussi la protection de ce pays. Nous devons tout à l'ancien comté. Donc, pour rendre hommage à l'équipe de notre pays, il a dit, je le dis, ce monsieur a aimé la langue soussou. Il aimait dire la vérité. Et lui, il dit sa vérité. Il dit qu'il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Mais tous ceux qui sont allés à l'école, parce que nos écrivains, nos journalistes, nos intellectuels disent que ce sont les intellectuels qui ont gâté ce pays. Vous ne me dites le contraire. Que ce sont les intellectuels de ce pays-là qui ont gâté ce pays. Ou bien c'est faux. L'ancien comté n'était pas intellectuel. Et c'est la gâté ce pays. Les gens disent que lui, ce n'est pas un intellectuel, donc ce n'est pas à lui développer ce pays-là. Lui, il a joué son rôle, sa partition de protéger les biens de ce pays-là. Un petit, il vient, il envoie la touche, il envoie la récréation, tous les officiers, toute cette structure militaire, formé, l'armée, l'amour qu'il a créé dans l'armée guinienne. Ils ont tout envoyé en l'air, les légionnaires français. Les gens ont... Là, c'est raconté, nous l'avons entendu une fois-là, lorsque les médias l'ont dit qu'il est parti à Riqui pour payer les armes. Allez-y voir la vie. Ou il a répliqué, il dit, vous, les médias français, il l'a dit en bon français. C'est quelqu'un qui savait se défendre devant ces médias polis qui détruisent le pays. mais prépare le trentaine des amis. Il y a un qui va laisser ses dents. Il y a un qui va laisser les dents. Je ne dis pas ses dents, les dents. Il y a un qui va laisser les dents du Seigneur Dieu. Parce que c'est lui qui est en train de prendre les dents du Seigneur Dieu pour nous croquer et nous allons le faire descendre. C'est la catala. C'est la catala. Je ne vais pas dire que c'est le feu ou quoi là. Le feu ou je ne sais pas quoi qui va descendre. Non, non, non. Nous allons continuer à motiver le peuple et prendre les examens donc on se reprend après. Moi, je suis arrivé au boulot. Je voudrais dire simplement pourquoi. Pourquoi il y a des revenus. Quels sont les manœuvres. Là, là, il y a 14 parmi les nominations. Il y a 14 officiers qui ont été radiés qui reviennent. 14 qui ont été radiés qui reviennent. Ils ont peur de quoi ? Ils ont envoyé des chinois à la retraite qui n'étaient pas arrivés à la retraite. Ils ont envoyé beaucoup de personnes à la touche qui reviennent. Et puis, je vous informe, je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de ces militaires-là qui sont déjà nommés par la retraite depuis. Nous perdons notre temps. On entend les décrets. Non, les petits-là ont été insérés. Les petits de Idiami ont été insérés partout. Et puis, il y a des niveaux stratégiques. L'armée, ce n'est pas les officiers, les chefs, non. Mais il y a des officiers, sous-officiers qu'on introduit à des niveaux très importants, à des postes stratégiques. bonjournés à tout le monde. On se reprendra le soir avec plus d'informations. Mais en tout cas, chers peuples, nous allons reprendre aujourd'hui la lecture de trois documents de la ministre de la ministre et de la ministre Boaka. Nous allons lire ces tests-là, les tests-là qui cadrent notre avenir. Ces tests-là qui nous orientent, ces tests-là qui nous demandent de prendre notre destin. J'ai terminé, vous avez vu le Mali. C'est ce que j'ai dit, c'est le Mali, le chef de l'agent Assimi Goïta. Il a libéré tous les prisonniers politiques au Mali. Allez-y voir, tous les prisonniers. J'ai le document ici. Il a libéré tous les prisonniers politiques à Assimi Goïta. Il va pouvoir passer ici. Attendez. Vous avez vu ici. Voilà, on dit apaisement du climat social au Mali. Libération des onze leaders politiques ce jeudi 5 décembre 2024. Après 5 mois de détention. Vous avez vu ça ? C'est un document qui a libéré tout ceci-là. Ils sont libres et ils sont autorisés. Cher Noso, comment vas-tu depuis Paris ? Ce qui me plaît dans le document, allez-y écouter la lecture. ils sont libérés et on leur demande de reprendre leurs activités. C'est-à-dire qu'ils sont autorisés à reprendre leurs activités politiques. Assimi Goïta lui-même il reconnaît que les gens les ont manipulés eux qui sont à la tête du pays. Certaines personnes ont voulu faire payer certains politiciens pour leurs je ne sais pas quoi des anciens ministres qui se demandent des politiciens. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Pur et simplement, il a demandé de partir et puis de reprendre les activités politiques. Et n'a pas le pays. Aujourd'hui, le climat est là à zéro degré au Mali. Les tensions sont devenues comme ça. Chacun a mis de l'eau dans son vin. Aujourd'hui, au Mali, nous avons entendu des pays hier, on demande d'organiser un dialogue. Voilà ce qu'on appelle un pays. Donc, on se reprend après. On se reprend après. vous ne pouvez pas envoyer les gens en exil, les opposants en exil, et puis mettre certains en prison, et puis tuer les enfants de chambre, et puis faire comme si le pays appartient à ses parents. Et puis, les gens nous disent flammement dans les panels. non, la Guinée, Dumbuya aime la Guinée, Dumbuya aime les Guinéens, c'est les Guinéens même qui ne veulent pas la Guinée. Dumbuya qui aime les Guinéens, ils matent, ils tuent déjà. On se reprend après. Frère Patéba, comment vas-tu ? Mon grand, comment vas-tu ? Respect à toi. Balak, merci, on se reprend après. Antoinette Charles, on se reprend après, Inchallah. nous félicitons le chef de l'agence du Mali, Assimi Goïta, qui vient de rassembler, qui vient juste de demander à travers l'arrêté, le décret libérant les partis politiques, de reprendre, de discuter lors du conseil des ministres. Il a dit, il a demandé à son chef du gouvernement, je voudrais maintenant qu'on laisse tout, qu'on se concentre sur les élections, le retour à l'ordre de la Constitution. Il a dit en conseil des ministres, j'ai fait lecture de ce document-là, il a demandé à son ministre, le ministre, qui n'est pas membre des Poussisseurs, parce qu'il n'était pas là lorsqu'Assimi Goïta prenait le pouvoir. Mais c'est l'amitié, l'amour, la confiance, la confiance qui a fait qu'il a aimé ce monsieur-là. Et il a chargé son chef du gouvernement de concentrer toutes ses activités pour le retour à l'ordre de l'ordre. Vous avez vu le Mali qui demande à la Côte d'Ivoire de revoir sa situation électrique, l'électricité. Vous savez, la Côte d'Ivoire avait coupé les factures. Malgré que la tension qui est entre les deux pays-là, vous avez vu le Mali, la tension a baissé au Mali, la tension a baissé au Mali, la tension a baissé. Asimi Goïta, il y a une délégation qui discute actuellement avec la Côte d'Ivoire pour recommencer à donner du courant au Mali. Le monsieur-là, je pense qu'il est revenu à la raison, il a compris que les gens l'ont utilisé pour faire du mal aux autres. Donc, il a repris le Mali, il a repris ça, il a repris tout en main. Voilà, il vient de libérer ses politiciens, il ne s'est pas limité à les libérer, il leur demande de reprendre les activités politiques. Tandis que, chez nous, on menace le d'Alan Diallo, s'il rentre, il va en prison, c'était le slogan patatipa. Aujourd'hui, où sont ces petits blogueurs, ces petits marmailleurs ? Aujourd'hui, ils ont demandé à tous ceux qui étaient dans les mouvements de propagande de partir. Vous allez partir, partir ! Comment s'appelle le Vaurier là ? Le jeune frère de Madrid sans frontières et autres. On a demandé de partir. Et tout cela, restez. Va voir ton ministre, la France, s'applique à ton frère, comme tu dis que c'est ton frère, il n'y a qu'il y a de l'argent, tu rentres à France, il faut aller travailler. Va, retourne-toi. mon bébé m'appelle. Allo, baby. Yeah, I'm here, baby. I'm here, okay. Yeah. Yeah, I love you. Donc, on se reprend après. Mettez les cœurs, comme dit mon frère, on se reprend après. Partagez, vous ne partagez pas les lives, vous ne mettez pas de cœurs. Voilà. Donc, on se reprend après. M'chal. Sous-titrage ST' 501